Film diffusé ce mardi 19 avril à 17h30 qui s'appelle Semeuse de joie. Caroline Régiel, bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Ça va très bien. Première visite ici à Val d'Isère ? Non, je suis déjà venue, mais je ne me souviens plus bien. Et au festival en tous les cas ? Oui. On a des prétentions quand on vient au festival comme ça ? Quand on vous présente un festival à Val d'Isère, la neige, le ski. Moi, je suis skieuse. Voilà, retrouver d'autres. Oui, je skie depuis longtemps. Caroline, on va faire une expérience, celle de regarder la bande-annonce de ton film, et puis tu vas nous la commenter, nous dire ce qui est formidable, ce qui a été difficile, ce qui a été généreux, tout cela dans cette bande-annonce. T'es prête ? Allez, on y va. C'est parti. On est où, là ? Là, on est aux Ansqar, donc une petite vallée himalayenne. Là, on est à 3700 mètres d'altitude, à peu près. Une vallée qui se situe entre le Cachemire et le Tibet, au sud du Ladakh, donc en Inde. Et qu'est-ce qui se passe, là ? On voit une famille, j'ai l'impression, non ? Alors, en fait, on voyait, on ne les a pas encore beaucoup vus, mais des nonnes bouddhistes. Et là, on voit la petite nonnerie, justement. Ah d'accord, au fond, là-bas. C'est la petite nonnerie juste au-dessus du village de Tongri. Et là, il y a... Oui, oui. Et là, il y a la doyenne de ses nonnes, d'ailleurs. On connaît son âge ? Ouais, aujourd'hui, elle a l'âge du Dalai Lama. D'accord. 81, je crois, maintenant, du coup. Et donc, en fait, ces femmes sont des amies. On se connaît depuis 12 ans. Et je les ai emmenées faire un voyage à travers toute l'Inde. Et ils ont accepté d'emblée, comme ça ? Oui, mais je pense que c'est aussi lié au fait qu'on se connaît, qu'on a... Je parle leur langue, qu'on a parlé de nos vies et qu'on a fini par parler de nos rêves et rêver ensemble. Donc, c'est venu tout seul, en fait. C'est venu assez naturellement. Il y avait quoi derrière tout ça, justement, comme volonté de ta part en faisant ce film ? De ma part, c'est quand même permettre à des femmes qui n'ont pas eu accès à l'éducation, qui n'ont pas eu la chance de découvrir le monde, d'aller rencontrer par-delà l'école tout ce que je pense être notre plus grande richesse, la diversité du monde. Alors que ce sont parmi les personnes qui m'ont le plus touchée de celles que j'ai pu croiser, notamment en tant que groupe de femmes. Et qui plus est, qui n'ont pas eu accès à l'éducation, parce que j'ai rarement vu des femmes aussi proches de leurs valeurs au quotidien, avec une joie extraordinaire, un sens de l'harmonie incroyable et finalement de la tolérance au quotidien. On les voit où, par exemple, en ce moment-là ? Là, on est de retour du voyage, il est déjà passé. Elles sont chez elles et elles sont en train de lire les livres de prière tibétains qui ont à peu près 500 ans, qui ont été faits sur des écrits à la main, sur du papier fait main aux Oscars. Ce sont des vies solitaires que celles de ces femmes ? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Déjà, elles sont ensemble depuis toujours et elles sont très en interaction avec le village, avec leur famille, le village est juste en dessous. Donc non, ce n'est pas du tout des vies solitaires, au contraire. Combien de temps pour tourner un film pareil ? C'est assez inimaginable ce que ça a été, ce que ça représente en termes de temps et d'énergie, en fait. Parce que moi, je n'ai jamais filmé, en fait. Et c'est toi qui étais à la caméra ? Oui, c'est moi qui ai filmé, je n'avais jamais filmé. Ce n'est absolument pas mon métier, c'est absolument pas mon... Et voilà, mais c'était ce voyage qui a été incroyablement dense pour elles. Elles ont vraiment découvert pour la première fois, avec d'abord leur pays. C'est un voyage à valeur initiatique, on pourrait dire, pour elles. Et avoir un outil de mémoire, je pense que c'est assez essentiel, voire en tout cas une chance quand on peut. On ne peut pas toujours. Et le seul outil de mémoire au langage universel, c'était l'image filmée. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure du film. Pour que cela nous serve autant à elle qu'à moi, d'une certaine façon, par rapport à ce qu'on a vécu, au partage que ça représente derrière, à la dynamique que ça peut porter et aussi aux rencontres que ça porte. Voilà. Merci Caroline. Donc, on donne le rendez-vous ce mardi 19 avril à 17h30. Ça va se passer évidemment dans les salles de ce festival Aventure et Découverte, en espérant que tout se passe bien en matière de compétition, d'une part, et puis surtout en matière d'émotion, parce que le festival, c'est aussi une affaire d'émotion. Merci. Merci.